salut tout le monde c'est Shinji on va poursuivre la présentation de Blue Rose avec ce qu'apporte le jeu de rôle Blue Rose alors je pense qu'il y a trois gros axes pour déterminer ce qu'apporte Blue Rose en tant que jeu de rôle déjà le premier axe c'est la simplicité quand on est face aux les livres de Greenwood en général ils sont simples exhaustifs et condensés aussi ce qui veut dire qu'on ne vous donne pas une masse d'informations on vous envoie ça pension par pension même si au fur et mesure du temps ça peut l'accumulation de données est assez fort mais je parle de ça mais je parle de ça par rapport à True20 alors que True20 c'est le premier c'est le premier coup d'essai donc du coup c'est forcément pas le meilleur exemple pour ça mais en tout cas la simplicité est bonne on s'en fout que vous avez un sabre en katana ou une épée à une main parce que le profil sera le même au niveau de l'équipement c'est bien fait et d'ailleurs je vais faire une petite parenthèse rapidement là dessus j'ai fantasy age qui utilise aussi le système age et j'ai modern age je me disais comme c'est le système age ils vont forcément garder le caractère simple qu'à Blue Rose et ils l'ont appliqué ailleurs je sais pas qu'est-ce qui sortait avant je vais peut-être mettre une petite note pour ça figurez vous que non ils ont gardé les mêmes notions que certains jeux comme d'enjeux et dragon même True20 je pense que je pense que c'est plus une actualisation de True20 sous le système age et en fait ils ont voulu graduer les difficultés ils ont mis des tas d'éléments qui étaient inutiles et je voulais aimer que ce soit juste un billet de ma part parce que j'aime Blue Rose elle n'aime pas ils ont mis beaucoup de choses qui rendent les choses plus fournies mais aussi plus complexe plus compliqué pardon alors que Blue Rose ils ont gardé l'équipement simple donc créer un groupe d'armes c'est simple même par exemple se permettre certaines libertés tu peux te permettre de le faire parce qu'il y a énormément de garde-faut prenons l'exemple de l'adepte l'adepte c'est quoi l'adepte c'est le spécialiste des armistiques il a accès à bois comme arbre les bâtons et la blécaire c'est à donner le combat sans armes par exemple mettre la lame légère donc les rapières les dagues les épées courtes ben c'est tout à fait plausible d'utiliser une lame légère ou même si vous avez envie de faire un setting de l'autoriser mais le garde-faut ça sera quoi ça sera la montée du niveau ou à un niveau père tu gagnes une valeur plus un focus et au niveau père tu gagnes une valeur plus un focus comme au niveau de la classe vérification quand même voilà comme au niveau voilà adepte voilà par exemple comme au niveau de la classe la caractéristique de précision est la caractéristique principale et que la précision c'est pour pouvoir utiliser les armes à distance ou les armes de finesse donc les épées conclères à pierre comme c'est une caractéristique qui existe en caractéristique principale chez l'adepte autoriser l'âme légère est logique c'est possible et si jamais tu veux renforcer les dégâts de ton arme c'est la force qui est caractéristique secondaire donc du coup on peut faire énormément de s'il y a énormément de s'il y a dans la variation dans la logistique aussi par exemple il n'y a pas de notion de oui tu vas aller acheter des packs d'armure en fait et pas des bacs d'escalade ou ce genre de chose là voilà et tu vas passer directement à la scène mais ça c'est un truc que je vais expliciter dans la roue mais qui va concerner la valeur trinitaire j'ai justement j'avais fait l'absurde sur les armures dont parlons-en les armures c'est les armures les plus crédibles que j'ai vu dans un jeu action aventure tous confondus parce que ça va toujours un peu saouler cette notion de j'en ai déjà parlé de en fait la classe d'armure c'était esquiver par et encaisser là la valeur d'armure c'est la réduction de dégâts tu sais que à partir d'un certain niveau les certaines attaques ne vont pas ne vont pas te toucher parce que elle ne délivre pas suffisamment de dégâts et ça c'est plutôt bien la monnaie n'est pas non plus explicité des masses on t'explique les monnaies les pièces leur apparence qu'il ya différentes monnaies que tu peux faire une évaluation d'un endroit par rapport à l'autre qu'il ya des monnaies traités différemment mais tout ça est occulté par le fait qu'on te donne aucun indice de qu'est ce qui coûte toi c'est toi qui te démerde et j'aime bien cette notion en fait on te dit des meilleures de toi j'adore les jeux où on te dit des meilleures de toi on te donne énormément de contenu par exemple le W système de luxe j'adore ça c'est à dire qu'il te donne 82 pages et puis en fait oui mais l'univers il manque des mères de trois il y avait des suppléments évidemment on te dit des meilleures de trois j'aime bien cette notion on laisse l'argent à l'interprétation et ça va être très très important à la fin d'une session parce que même d'une aventure quand tu fais une aventure sur un impératif ou un scénario tu peux être récompensé ça peut être par exemple plusieurs choses ça peut être de l'argent ça peut être un équipement d'objets spécial par exemple il ya des il ya beaucoup de titres honorifique qui te permet d'avoir accès à certaines choses ou par exemple si tu as envie de faire un univers qui est très très encadré très crédible au niveau de ses frontières par exemple tu peux avoir un médaillon qui fait que tant que tu l'as tu n'as jamais à payer le le payage c'est un exemple ça n'est ce n'est pas dans le livre et si vous pouvez l'utiliser comme idée il n'y a pas de souci et j'adore cette notion de récompense où ce n'est pas systématiquement de l'argent ça sera à toi de déterminer en tant que maître de jeu quelle est la récompense et peut-être même que la récompense peut avoir d'autres choses beaucoup plus précises dans les dans les jeux d'aventures compètes des licences parce qu'il ya toujours cette notion en fait l'aventure va se rentabiliser au fur et à mesure du parcours parce que de toutes les façons ce que tu vas être amené à dépenser la récompense se doit d'être toujours au dessus de ce que tu as dépensé en tout cas c'est ce que pensent les joueurs et ce n'est pas obligatoire je rappelle parce que des fois quand tu fais ça quand tu fais une récompense quand tu en fait quand tu fais une récompense tu peux te dire la récompense oui elle peut être au dessus tu avais souvent au dessus mais c'est pas forcément le cas peut-être que tu peux être payé à la hauteur de ce que tu as fait ou peut-être que comme tu es un héros et qu'on voit tu es un héros noble peut-être que la récompense n'aura pas une forme physique elle sera pas une forme en nature voilà ça me rappelle une partie que j'avais fait dans ce jdr avec un ami et la récompense elle était médiocre très médiocre et que je je mon personnage mettait en avant le fait que la récompense était médiocre mais lui il a été resté bloqué sur le fait que non mais c'est ça la récompense parce que on va faire une petite partie sur ça la récompense n'est pas obligé d'être au dessus de l'aide de ce qu'on avait fait ni même au dessus de ce qu'on avait dépensé par contre quand tu fais un one shot surtout quand tu fais un one shot et que la récompense à la crise de l'argent il faut que ce soit crédible surtout si tu veux que la société soit avancée technologiquement voilà parce que tu peux faire et je pense que c'était ça le principal problème avec le mg en question il a fait un univers il n'en comprenait pas du tout tous les codes de l'univers donc quand tu regardais la somme plus la prise de risque plus l'engagement d'avoir empêché une catastrophe ce genre de choses là si c'était dans son campagne que la récompense était aussi médiocre les joueurs s'en seraient souvenu d'à quel point la récompense elle était médiocre et je pense que le traitement d'une récompense n'est pas une notion de quantité mais de qualité mais aussi de vraisemblable vis-à-vis du contexte voilà j'avais envie de faire un petit à partie pour ça parce que c'est un truc que les que les maîtres de jeu ne semble pas comprendre ne semble pas tellement cherché non plus c'est une mauvaise récompense sauf que de l'autre côté ils n'ont pas non plus l'air de comprendre et ça c'est tout le monde en général tous les amis en général c'est cette notion du peu importe l'aventure que tu as fait aussi stylé soit elle aussi épique soit elle si le résultat final la scène de fin elle est mauvaise aux yeux des joueurs elle sera considérée à 70% comme mauvaise au global on est des êtres on est des êtres plein de fanité donc ça veut dire que la manière dont quelque chose se conclut va peser énormément de ce qui s'est produit donc avis aux jeunes maîtres de jeu réfléchissez-y vraiment et même les plus expérimentés réfléchissez-y vraiment quand vous allez avancer voilà donc ça c'est la simplicité après je pense qu'avec le côté organique de la création de personnages qu'on a vu dans l'anatomie je vais pas revenir là dessus vient ajouter à cette simplicité et puis je rajouterai une couche là dessus en disant si vous achetez le jeu le système qu'il propose et tout au global sauf l'univers parce que au final l'univers ne vous a pas plu ben dites vous bien que de toutes les façons les autres setting qui vous sont proposés sont des settings très intéressant d'ailleurs il ya un blog d'une des personnes qui a travaillé sur rose et sur france des idges ou en fait il te parlait de oui en fait rose tu peux l'utiliser en fait tu peux l'utiliser pour une fonction contemporaine en ayant rose fantasy age et moderne et donc du coup le la petite notion de pimpé pimpé les deux les trois jeux en prenant plus rose comme élément principal puis les deux autres jeux comme élément secondaire ça montre bien que plus rose était vraiment un jeu qui était anticipé pour être un des éléments phares de green rolling voilà parce que j'ai modern age et fantasy et j'ai les deux jeux je les ai lus rapidement je suis sur la lancer la lecture rapide je peux clairement dire jouer vraiment aimé que je n'ai pas que je que les billets que j'ai vis-à-vis de plus rose en quoi je trouve génial il faut l'avouer il partage énormément de concours avec le premier jdr que je suis en train de faire dans ses intentions et le fait est que les autres jeux sont le ont voulu être trop complexe faudrait vraiment que je regarde la date je suis j'ai jamais si j'ai mis la réponse la réponse et ensuite la deuxième notion c'est quoi c'est la valeur trinitaire c'est l'exploration le combat et le roule d'eux donc on va commencer par le plus simple c'est l'exploration l'exploration et de l'eau rose est très compatible pour la fin figuration c'est à dire si vous aimez de faire du tableau mais avis aux gens qui se disent ouais mais j'aime pas les donjons par exemple si vous êtes comme moi vous n'aimez pas les donjons et bien figurez vous que plus rose n'est pas un jeu à donjons en fait il faut vraiment voir ça comme comme je l'ai dit dans les sagas de romans quand tu passes d'une scène à une autre ou encore les séries fantastiques j'en ai reculé que c'est là ou bien les gens dans ce signeur ce genre de choses là en fait quand tu fais une zone ceux qui ont joué au je vais y au monster hunter faut tout de suite comprendre les deux premiers monster hunter parce que ça va être le point l'autre c'est une zone mais il n'y a pas de transition dans les zones dans les premiers monster hunter avait des zones et puis ensuite il ya un fil qui va conduire à l'autre zone donc le parcours d'une zone à une autre il n'y a pas un raccord vous voyez le raccord c'est la sortie de zone et puis après il ya un fil plus gros c'est exactement ça c'est à dire que vous voulez aller d'une ville à une autre ville il ya un fil après vous pouvez mettre une bulle une zone pour ponctuer le voyage avec le type de rencontre spécifique mais si vraiment vous voulez juste travailler des zones et uniquement des zones et non pas faire oui mais il ya le parcours du pouvoir qui mène à tel truc et puis en fait faire une espèce de donjon la map elle est grande comme possible à blu rose vous pouvez faire quelque chose de plus efficace je pense que blu rose est très compatible avec un jeu style avec une plateforme style rôle 20 ou les autres trucs j'oublie votre cvtt fondry le nouveau truc là qui a l'air sympa il y en a un autre en construction je peux l'oublier vous voyez ce cette figuration dans plus rose c'est dans l'expression des zones et puis l'exploration c'est pas aller c'est pas aller interagir avec tout ça peut être aussi une invitation à rentrer dans justement ces bulles entre deux grandes bulles est ce que tu vois là donc la façon de dessiner les péripéties sont encadrés et on est aussi l'existence évanescentes en fonction de ce que le mj a décidé vous voyez qu'il ya une grande zone entre le malin et le mauvais peut-être que si le voyage il est long et par exemple que votre groupe et une certaine conséquence donc c'est des exemples c'est vraiment le paramétrage va plus long et que ça c'est vraiment des exemples si votre si vous avez que vous voyagez dans un grand groupe peut-être qu'il va attirer l'attention d'autres personnes il sera provoqué une rencontre peu importe la nature de la rencontre donc exploration c'est ça et j'aime bien cette façon de voir l'exploration où les passages qui sont un peu long tu te dis ouais mais il marche ils vont voir un couloir puis un couloir puis un couloir et un couloir c'est fatiguant ou bien même que tu vas voyager tu vas faire les mêmes descriptions c'est qu'il ya je sais qu'il ya des logiciels il ya même des sites où tu tapes un mot clé puis après il ya des choses qui vient se mettre en compte pour toi mais justement là je pense que la délivrée du maître de jeu dans dans l'explicitation d'une scène je pense que c'est pas tant la répétition qui pourrait poser de problèmes ou l'absence de vocabulaire c'est la pertinence de l'exposition qui va être importante donc c'est pas mal c'est vraiment vraiment pas mal ensuite il ya le roleplay alors le roleplay c'est génial parce que le roleplay c'est pas aller parler aux marchands aller interagir avec des personnes ça c'est du sens commun par exemple on a parlé de l'exploration mais j'ai pas parlé j'ai parlé surtout de l'extérieur et de l'extérieur mais l'extérieur vous connaissez déjà c'est si vous êtes dans une enquête vous allez parler aux gens concernés vous êtes dans une scène vous êtes dans un endroit délabré vous allez chercher des éléments vous êtes dans un endroit plutôt paisible et dans une bulle tranquille peut-être que vous allez monter votre temps ici et vous allez interagir ensemble ça c'est quelque chose comme acquis en fait c'est acquis dans blue rose le roleplay c'est pas ça il va plus loin c'est vous allez faire une rencontre avec une personne par exemple le noble ça arrive souvent que les nobles travaillent sur l'héros parce que les nobles sont souvent des héros dans l'univers d'aldéa peut-être que ce noble là il attire une certaine réputation et vous voyez que vous avez venu vous parler uniquement pour se mettre en valeur pour qu'ensuite vous vous puissiez parler de lui donc que ce soit en bien ou en mal donc ça serait peut-être quelque chose et c'est à ce moment là ça va créer un angle avec une joute verbale une certaine mise en avant du personnage et votre façon d'interagir va avoir des conséquences sur la partie et sur la prochaine fois peut-être que vous allez le rencontrer une rencontre de roleplay ça peut être ça ou ça peut être un moment et ça c'est un truc qui est très intéressant à faire une campagne c'est que c'est difficile de parler des personnages tout de suite parce que les personnages pas d'histoire c'est pas volontaire d'ample rose qui les a une histoire la seule histoire qui est obligatoire d'ample rose c'est quand tu fais l'idée de base de ton personnage pour pouvoir le créer peut-être que à un moment le maître de jeu va dire toi il va désigner tel joueur dans la première session il va dire toi admettons que tu admettons que tu es en train de faire un monologue dans ta tête pour te rappeler de tes convictions qu'est ce que tu qu'est ce que tu es en train de te dire qu'est ce que ton personnage est en train de te dire exactement qu'est ce qu'il est en train d'expliciter dans sa tête pourquoi est il sur les routes plutôt qu'à un endroit bien précis qu'est ce qu'il fait avec le groupe quelles sont ses convictions profondes ses croyances profondes donc en fait c'est ça où je regrette de ne pas avoir fait la vidéo entre le nier le 4 chez le jdr c'est vraiment comme dans le catch le catch du théâtre il ya des moments où il ya des sangles et des segments qui vont concerner une ou plusieurs personnes et en fait là où le par exemple catcheur ne peut pas faire de monologue c'est à ça que servent les intervieweurs dans les dans dans les dans le dans le catch c'est mettre en valeur le de la personne parce que si il fait du comment ça s'il venait à faire monologue ça briserait l'immersion que le catch doit créer le catch c'est vraiment du théâtre ils utilisent des artifices qui sont grossiers il faudra même trouver de ridicule mais c'est parce que le média à son propre moyen d'expression et pour eux c'est littéralement ça donc en prenant en compte les différentes postures d'interaction que ce soit avec vous avec les suivants ou vous suivant ou avec les autres personnages ou même que vous restez à discuter avec une certaine idée de la société au bout de ça peut-être que vous allez avoir une progression dans l'intensité d'un lien peut-être même que le lien va se créer ou même vous allez gagner des points de conviction si le traitement si le traitement il est plus ou moins bien géré et bien gérer ça veut pas dire réussir ou échouer quelque chose ça veut dire présenter les choses de manière crédible et avec une narration efficace donc est ce qu'on tombe dans la posture où la performance est très très mise en avant je pense que même quelqu'un qui se qui parle à la troisième personne du singulier avec son personnage peut quand même raconter quelque chose donc je pense qu'il y aura plusieurs strates dans la progression plus vous allez être généreux avec le jeu plus le jeu va suggérer ou mj de récompenser ça c'est pour ça que c'est pour ça que je vais dire ça sans sans la définition globale qu'on dit en français derrière c'est à dire un jeu à quelque chose a besoin de beaucoup d'amour tous les gens quand ils disent ils se volent à beaucoup d'amour ça veut dire des efforts mais c'est pas des efforts en tant que tel c'est l'identité du jeu que vous êtes en train de mettre en forme voilà et à un moment ben ça va finir par délire et aussi va finir par vraiment faire comprendre aux joueurs à quel point ces valeurs là dans un jeu de rôle peu importe la forme est intéressante voilà et puis à la dernière notion le combat alors